... J'aime travailler en collaboration avec d'autres artistes, des artisans, des habitants et transformer des gestes individuels en gestes collectifs. Du coup, dans mon travail, un axe que j'explore particulièrement, c'est celui de l'alimentation et notamment de la table. Comme espace scénique, espace d'interaction. Le point de départ de mon projet, c'est une technique ancestrale japonaise qui s'appelle le gyotaku. Je me suis demandé comment transposer cette technique-là à la technique du verre. Donc comment venir prendre des empreintes, garder trace d'aliment avec le verre. Pour le travail de résidence, on a fait du sandcasting qui consiste à venir créer une empreinte dans du sable de fonderie et ensuite venir couler le verre en fusion à l'intérieur de cette trace. On a fait également beaucoup de pièces en fossilisation, qui est une technique que maîtrise Laetitia et qu'elle m'a transmise. Et donc là, il s'agit de venir entourer, engober ou poudrer des aliments de poudre de verre, les mettre dans des grands bagues de sable ensuite. Et là, le verre va fusionner. Et donc, il ne reste vraiment à la fin, quand on les sort du four, qu'une fine gangue de verre, ce qui rend des objets très, très fragiles. Ce qui m'intéressait dans cette technique de fossilisation, c'est le côté archéologique, venir ensuite désensabler les objets au pinceau. Et puis, tout ce que ça amène justement d'imaginaire, de le temps qui passe, qu'est-ce qu'il reste des traces d'aliments. Dans les dernières pièces qu'on a essayé de réaliser, je voulais faire un service d'assiette qui reprenait la ligne d'horizon de tout Cognac pour ancrer aussi ce projet sur le territoire. C'est quelque chose qui m'importe de toujours faire rappel au contexte dans lequel j'ai travaillé et ce côté processus qui est aussi important dans mon travail.